Bonjour à tous, je m'appelle Orlan, je suis nouvelle ici, j'ai eu envie de lancer ma chaîne YouTube pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Ça fait un moment que j'ai réfléchi, j'avais envie de laisser une trace, j'avais envie de pouvoir échanger, échanger même si je suis face à ma caméra et que je suis toute seule, mais j'avais envie de pouvoir avoir des retours, de pouvoir échanger mon point de vue avec le reste du monde et donc de confronter un peu ma vision des choses. Je suis, comme on pourrait dire, minimaliste, écolo, je suis artiste aussi et j'avais envie de regrouper un peu ces thématiques à travers différentes vidéos et différents axes de réflexion. C'est vrai que j'ai hésité un petit temps parce que je me disais que sur YouTube il y a quand même déjà pas mal de contenu, beaucoup de choses. Je suis pas mal de chaînes qui pour moi sont presque parfaites, j'y trouve un contenu qui me convient parfaitement, j'apprends beaucoup de choses, j'avais envie d'apporter un contenu qui me ressemble. Donc si je le faisais pas, il est probable que je n'arrive pas à le trouver. Du coup je me suis dit que c'est une bonne idée finalement. Et donc me voilà. En fait ce qui m'a un peu poussée à ouvrir cette chaîne, c'est-à-dire j'ai eu un déclic il y a à peu près un an. En fait ma vie a changé en regardant une vidéo sur YouTube. D'ailleurs tout est parti de là finalement. Et donc j'ai eu envie de commencer à retransformer un peu tout, de tout faire moi-même. Je me suis rendu compte que justement il y avait tout un monde derrière ça et j'ai commencé à changer mon mode alimentaire, ma consommation. Je suis devenue, comme on l'appelle, zéro déchet. C'est presque une écologie plus politique et c'est une manière de me rendre plus libre. Plutôt que de lutter contre quelque chose qui ne me convenait pas, je crée en quelque sorte ma révolution à moi. C'est-à-dire que je fais des actes, je crée des choses qui me ressemblent. Et je me suis dit qu'avec la chaîne YouTube, c'est finalement ce que je pouvais proposer aussi. C'est une manière de créer une brèche. Même quand j'ai changé de vie, j'ai eu beaucoup de retours positifs, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi je le faisais vraiment pour moi et j'ai eu énormément de retours de mon entourage, d'amis, de famille qui m'ont dit que je les inspirais et que je les motivais à aller dans le même sens que moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, je me méfie un peu parce que c'est aussi le cercle proche. Et je me dis qu'en confrontant cette vision du monde que j'ai à un cercle qui est beaucoup plus éloigné, justement je pouvais me retrouver avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et que ça pouvait justement m'aider à encore plus avancer. Donc du coup, cette chaîne abordera trois grandes thématiques qui sera en premier lieu l'écologie, tout ce qui en découle, le minimalisme, la philosophie autour de ça, vraiment tout ce qui est lié au quotidien, plein de choses. J'aimerais parler d'art qui est une thématique très importante puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis artiste photographe. Ayant fait des études d'art, ayant beaucoup d'amis artistes, je baigne là-dedans depuis longtemps et c'est quand même une grosse partie de ma vie et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. J'aimerais vous parler d'une philosophie, d'une philosophie de vie en fait, de quelque chose que moi je cultive depuis toute petite. Et j'aimerais vous parler de ma vision de la vie, d'une philosophie quotidienne qui est à la fois aussi très minimaliste finalement en fait. Il y aura des liens entre ces trois grandes thématiques. Et voilà, donc j'aimerais vous proposer un contenu qui finalement me ressemble beaucoup, qui je l'espère vous ressemblera aussi et vous conviendra, vous inspirera et vous permettra de réfléchir le monde qui vous entoure. Je pense que pour démarrer en termes de cadence, fréquence de vidéos, j'aimerais pour le moment me cantonner à une vidéo par mois. Comme je vous l'ai dit aussi, j'ai la photo à côté qui me prend quand même beaucoup de temps. C'est une fréquence qui selon moi me paraît raisonnable pour avoir déjà le temps de travailler les vidéos et de vous proposer un contenu de qualité, je l'espère. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine sortie, profitez de la vie, soyez heureux, réfléchissez le monde qui vous entoure, réfléchissez vos actes et ayez un impact positif sur cette planète. Voilà, je vous embrasse ! Ah oui, je voulais juste dire, du coup je viens un peu de regarder ce que j'ai filmé, je parais hyper stressée, je souris pas du tout, je suis absolument désolée, du coup je me suis pas rendu compte en en parlant. Il va falloir que j'apprenne à parler à la caméra, moi je me cache toujours derrière quand je fais des photos, donc voilà, comme c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait, donc voilà, il va falloir que je prenne le prix, mais ça va venir en tout cas, je l'espère.